... Aux arènes de Pontonx sur Adour était organisée la deuxième édition des routes de l'orientation. Un forum regroupant plusieurs lycées professionnels et centres de formation d'apprentissage des Landes destinés aux élèves de 3e qui, pendant deux jours, sont venus découvrir ces filières professionnelles. C'est un événement qui se prépare, c'est une étape dans un parcours et c'est aussi l'idée que pour accéder à la qualification, pour accéder à la réussite, il y a plusieurs parcours possibles, plusieurs voies d'excellence. Ce peut être l'apprentissage, ce peut être la voie scolaire ou d'autres types de formations et ici on vient vérifier sur place les idées que l'on a de tel ou tel métier ou de telle ou telle formation. Il y a des potentiels d'intégration professionnelle, d'emploi dans certains métiers que l'on ne soupçonne pas et l'intérêt de ce salon, c'est de voir ces métiers et présenter par des jeunes qui ont le même âge que les autres jeunes qui visitent le salon. D'où l'intérêt de ce salon de passer, de réfléchir, de se dire « tiens, je n'avais pas pensé à travailler dans l'automobile parce que je pensais que l'automobile c'était ça, et bien on voit l'automobile aujourd'hui, c'est du numérique. On voit certains métiers du bâtiment, et bien les métiers du bâtiment évoluent. Je passais tout à l'heure sur un stand d'un lycée qui me présentait de l'encherie. Là, on a des métiers de haute qualification, avec derrière des possibilités d'emploi hautement rémunérées et qui sont ouvertes à tous, y compris bien entendu ici dans les Landes. Donc l'intérêt pour la région, c'est de dire « oui, nous avons des potentiels forts sur l'ensemble de notre territoire, encore faut-il que chacun ait l'information pour voir réussir son propre choix professionnel ». Lors de l'événement, nous avons suivi Nico Maltaise, jeune élève de 3e, au collège de l'Inx, venu chercher des renseignements sur les domaines qui l'intéressent. J'ai vu plein de choses comme différents métiers que je voulais faire, quelques métiers qui m'intéressaient, comme l'aide à la personne. Un élève qui veut faire du service à la personne, en fonction de son niveau de fin de 3e, peut venir chez nous, soit en CAP, et après ça, éventuellement, partir dans la vie active, mais ce n'est pas la majorité de nos élèves qui le font. La plupart se réorientent après ça en bac pro service pour après ça faire le bac. Et les élèves qui ont un réel niveau peuvent venir en seconde, première et terminale bac pro, de manière après à devenir infirmière, aide-soignante, éduc-spé. Bref, tous les métiers après ça qui sont en lien avec le bac en question. Nico a également eu l'occasion de se rendre compte du métier en découvrant les gestes professionnels. J'ai fait de la pratique sur une simulation d'handicapé, je veux dire. J'ai appris à relever une personne handicapée, tout ça. Donc on leur montre les gestes professionnels. Dans le service, ça va être langer un enfant. Tout à l'heure, il y avait une petite troisième qui ne savait pas comment il fallait faire. Donc les élèves qui faisaient la démonstration lui ont montré. Donc longer un enfant, prendre un bain, mais ça va aussi au-delà des enfants pour les personnes âgées. Donc lever une personne âgée, l'aider à se mobiliser. Et en même temps, il y a aussi le public handicapé. Mais là, c'est quelque chose qui est un petit peu particulier. Donc apprendre surtout à communiquer avec les personnes handicapées et puis à être à l'écoute de leurs besoins. Le jeune garçon est donc bien décidé à suivre cette voie. Comme lui, d'autres élèves ont pu se faire une idée plus précise sur leur orientation. Un premier contact utile avec les lycées professionnels et les CFA avant de profiter des portes ouvertes et des stages dans ces établissements pour concrétiser leur choix après le collège.